Bonjour, alors aujourd'hui je suis toute contente de venir aujourd'hui filmer. Alors je filme parce qu'en fait je viens de recevoir ma Daphne Ceramic Brush et je n'avais pas vraiment prévu de filmer le jour où je la recevrai. Je me disais que j'allais faire un lissage partout à l'aide de cette brosse là pour mes deux ans post big chop donc c'est en décembre. Mais là je viens de la recevoir, j'étais trop excitée, je voulais absolument essayer. Et donc je viens d'essayer sur cette mèche-ci. Bon d'abord il faut savoir que là je portais un afropof, comme on appelle ça, depuis 3-4 jours. Donc mes cheveux je pense que ce soit, ils ne sont pas au meilleur de leur forme. Mais ce n'est pas non plus... J'ai déjà eu pire, mais je veux dire, ce n'est pas le meilleur. Donc l'effet que l'on peut voir, le rendu peut facilement être meilleur. Je pense, parce que déjà l'état de base des cheveux ne fait pas trop ça. Voilà pour la petite histoire. Là ça fait un peu plus, je sais pas moi, 20 minutes que je l'ai fait parce que le temps que j'installe, qu'elle m'est pas, etc. Je vais faire un peu de bricolage. Voilà. Et donc je me suis dit, pourquoi pas le filmer en fait ? Pourquoi pas filmer le petit processus ? Ah oui désolé, je ne me regarde pas parce que je me regarde dans le miroir du coup qui est juste derrière. Voilà. Je ne peux pas faire autrement. Donc, je prends une mèche. Vous voyez. Ah oui, j'ai oublié de préciser que mes cheveux sont crépus, crépus. Ça se voit. Et ce qui est sûr, c'est que j'ai différentes textures sur ma tête. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur les tombes et ici, c'est du 4C. Voilà. Donc l'état. Comme ça. J'ai essayé de... Je pense que je n'ai même pas lu les instructions. Je suis vraiment une mauvaise. Mais je ne pense pas qu'on puisse utiliser ça sur des cheveux mouillés. Donc, je vais un peu maltraiter mes cheveux. Parce que je vais devoir les démêler comme ça à sec. Mais franchement, je devais trop attendre. Je ne pouvais pas attendre. Oui, je ne pouvais pas attendre. Je devais trop essayer plutôt, je voulais dire. Donc, j'essaie un peu de diminuer les dégâts qui va faire le peigne après, avec mes doigts. Ne faites pas ça chez vous. Parce que je suis sans le point de faire, mais pas bien. Ne suivez pas mes bêtises. Je prends le peigne à faire une vidéo sur ça. J'avais commencé mes vidéos de... Les bases pour l'entretien des cheveux crépus. J'en ai une pour l'instant. Parce que ma chaîne vient juste de commencer. Mais là, je fais une petite pause dans ces vidéos-là pour faire une petite revue sur la Daphne Ceramique Blanche. Oh là là. Mais franchement, je suis trop contente parce que je suis... Je ne fais jamais... Je n'utilise pas de chaleur en général sur mes cheveux. Jamais. Je pense que j'ai dû utiliser le sèche-cheveux deux fois. Je pense que c'était à chaque fois avant de me faire tresser les cheveux parce que j'avais été fait néante et que j'avais fait mon shampoing les dernières minutes. Du coup, je n'avais pas le choix. mes lycées, par exemple, je n'ai encore jamais fait. Jusqu'à présent, en tout cas. Donc... Ah oui... C'est parce qu'ils sont épais. Il n'y a pas de noeuds, mais ils sont très denses, mes cheveux. Donc, pour que le peigne passe autant, je trouve un peu... Mais vraiment, là, ils sont démêlés. Ça, ça y est. Mais ça a l'air un peu barbare, je crois. Mais quand je le fais, c'est vraiment parce qu'ils sont épais. S'ils étaient hydratés et mouillés, ça se passerait beaucoup mieux, encore une fois. Mais donc, je disais que la Daphné coûte, je pense, 200 euros en temps normal. Je ne sais même pas où est-ce qu'elle est vendue en Belgique, en fait. Je suis vraiment désolée. Moi, je l'ai eu sur Ebay à 60 euros. 61 euros exactement. Et donc, je viens de la recevoir. Voilà, voilà. Je pense que c'est ça. Donc, l'effet est avant. Et maintenant, Oliver, elle prend à peu près 5 minutes pour chauffer aussi. J'ai oublié de vous le dire. C'est une trop grosse mèche. Je mets de côté pour ne pas être dérangée. Il faut vraiment être sûre qu'il n'y pas de noeuds. Mais franchement, tu es vraiment une folle. Il ne faut vraiment pas faire ça sur ce cheveux au bout de leur vie qui sont déjà emmêlés depuis des jours et des jours. Je me suis trop envie d'essayer. Je me suis dit, je filme l'essai. Donc, on y va. On la rentre bien. Le truc que vous avez entendu, c'est la corde qui touche le sac poubelle à côté. Ce n'est pas mes cheveux qui brûlent. Je vais bouger ça aussi. Je crois que mes cheveux sont en train de cramer. Regardez. Un passage. Un passage. Tac. Il faut bien. Elle ne brûle pas. Je sens que je peux aller près des racines, près de ma tête. Elle ne me brûle pas. Le cheveu après est chaud. Ça, c'est sûr. Alors, on y va. J'essaie d'aller au bout. Parce que je vois que je ne suis pas en train d'aller vraiment au bout. Je ne sais pas comment ils font les gens pour faire des bouts. Je n'ai jamais compris ça. J'espère que vous voyez ça. Je m'étais mal mise. Donc, j'essaie de faire les bouts. Parce que les bouts... Aïe, c'est chaud. Le cheveu est chaud. Mais par contre, la brosse, on peut vraiment la mettre près des racines. Ça, c'est pratique. Très pratique. Voilà. Ça, c'est deux... Enfin, premier passage. En fait, c'était déjà lisse comme ça. Et j'ai refait pour essayer d'avoir les bouts parce que je ne suis vraiment pas douée. Mais voilà. C'est magnifique, non ? Vous ne trouvez pas que ça, ça fait bien ? Voilà. Euh... Ben, je ferai ici... Je ne sais pas pourquoi est-ce que c'est comme ça. Ah oui, j'avais tout fait en un coup. Je pense que j'avais tout fait en un coup. Euh... Je ne sais même plus ce que j'avais fait. Mais voilà. Mais en tout cas, je ferai une vidéo où je fais toute ma tête et où je vous explique aussi combien de temps le lissage dure. Est-ce que ça fait comme ça et puis dans 30 minutes, c'est de nouveau comme ça ou quoi ? Et j'aurais mieux préparé mes cheveux aussi avant. Donc voilà. Je vais refaire une petite mèche aussi pour vous montrer. Mes cheveux sont dans un état. Ils sont vraiment secs, quoi. Je suis vraiment... Je suis une mauvaise, je suis une mauvaise. Mais bon... Je n'ai jamais vraiment envie d'essayer. Je ne fais pas ça souvent non plus. Ils vont s'en remettre. Je vais bien les traiter après. Ils vont s'en remettre. Alors, donc on fait comme ça. Et on va doucement. On met bien les cheveux dedans. Et on descend. J'espère que vous voyez bien. On les va doucement. Le bout, je n'arrive pas à les faire parce que je suis trop nulle, mais... Voilà. Un passage. J'arrive pas à faire les boucles. Comment elles font les autres filles ? Comment est-ce qu'elles font les autres filles ? Hop ! J'essaie. Je repasse. Voilà. Là, c'est... En tout cas, en un passage, on voit déjà que le cheveux est lissé. Ça, c'est génial. Oh là là ! Parce que faire des lissages, c'est vraiment pas mon truc parce que ça dure trop longtemps. Je suis trop contente. Franchement, ça marche. Ça marche sur cheveux. Moi, je me disais, c'est sur cheveux caucasien ou alors cheveux type arabe. Voilà. Cheveux bouclés. Voire frisés. Mais même ça, je doutais. Et je me suis dit, why not ? On va essayer. Euh... Voilà. Et je ne voulais même pas montrer, en fait. Voilà. C'est ma Daphne. Ding, 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 ding. Bon, je l'éteins. J'ai perdu des cheveux, hein. Ça, c'est normal, vu la sécheresse de mes cheveux. Voilà. Euh... Là, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, franchement. Je pense que j'ai fait trop d'un coup. J'ai fait toute la mèche ici. J'avais séparé en deux. Mais je vous tiens au courant. Je ferai une vidéo où je ferai toute ma tête. Et je vous dirai combien de temps ça tient, le lissage. Est-ce que ça tient 30 minutes ? Est-ce que le cheveux commence déjà à reprendre sa forme normale après 15 minutes ? Et alors, si ça tient un petit peu, je vous dirai comment est-ce que je fais pour l'entretenir ? Si je veux l'entretenir, comment est-ce que je dois aller avec ou quoi ? Et les différentes coiffures que je peux faire sur ce... Ah ! Les différentes coiffures que je peux faire sur ce cheveux lisse. Voilà, voilà. Je vais m'arrêter ici. C'était juste un petit essai. Je ne vais pas aller plus loin. Surtout, je dois y aller. Merci de m'avoir suivie. J'espère que ça vous a plu. Donc moi, je suis très positive sur l'expérience avec ces brosses lissantes Daphné. Je vous invite à vous abonner pour justement suivre les autres vidéos en général sur les cheveux crépus. Merci, salut ! Sous-titrage ST' 501